Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière, non pas pour vous montrer mes progressions en tant que débutant en FPV, mais on va parler simulateur. Alors que vous soyez pro du FPV ou débutant comme moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que pour bien débuter, pour bien avoir de bonnes bases, c'est super important de passer par un simulateur. Personnellement, moi je suis passé sur trois simulateurs, DRL, Lift-Off et Vélocidrone. DRL, je m'en suis très vite détaché parce que, mis à part l'aspect fun et communautaire, ce n'est pas très réaliste. Lift-Off, j'ai vraiment bien aimé parce que j'ai trouvé ça plus punitif, la gravité est vraiment solide. Et Vélocidrone, je pense qu'il n'y a plus à le présenter en ce moment. Moi, c'est un de ceux que je préfère. En fait, mon avis diverge entre Lift-Off et Vélocidrone. Ça dépend des périodes, mais je switch entre les deux. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de ces deux simulaires. Je suis là pour parler d'un nouveau simulateur qui s'appelle Hydrone Simu et qui est sorti le 27 mai dernier sur Steam. C'est développé par un Français qui s'appelle Thierry. Je ne vais pas vous donner son nom de famille. Je ne sais pas si je peux vous le donner ou pas, mais ce n'est pas important. C'est développé par Thierry qui est tout seul et qui développe ça. Donc déjà, en tant que développeur, moi je tiens à lui tirer mon chapeau. Je comprends et je vois tout le travail qu'il y a à faire derrière ça. C'est quand même du gros, gros travail. Il est tout seul à faire ça. Il est tout seul à travailler dans son coin. Il m'a expliqué qu'il avait récupéré des assets à droite à gauche. Évidemment, c'est un développeur. Ce n'est pas un designer. Ce n'est pas un modélisateur 3D ni rien. Donc, il récupère des assets à droite à gauche. Et lui, il a beaucoup travaillé sur le code, notamment d'une feature que j'aime beaucoup, qui est de pouvoir importer des fichiers Black Box pour reproduire le modèle de vol de notre quad. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Avant même de commencer de parler du simulateur, je tiens à remercier Thierry parce que je ne suis pas le seul à le dire, mais il est vraiment extrêmement présent, très réactif, très transparent sur le développement de son jeu, de son simu même, je vais dire. Je suis en contact avec lui par email et il est toujours super réactif. Il répond à toutes les questions. Il ne cache rien. Il explique, quand je lui dis qu'il y a un bug quelque part, tout de suite, il réagit. Il m'explique qu'il l'a déjà vu ou pas. Il m'explique quand est-ce que ça va être réparé, etc. C'est déjà juste ça. Je pense que c'était à souligner avant même de parler de l'application, de parler de son développeur. C'est important. Alors, pourquoi je parle de Hydrone Simu ? Il ne me donne pas d'argent. Il ne me donne rien. C'est vraiment, ça part de mon cœur à moi parce que tout simplement, ce simulateur m'a un peu bouleversé ma manière de piloter. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi et dans quelle manière ça m'a affecté de jouer à ce simulateur-là. Alors, avant de vous raconter tout ça, je vais faire un petit tour dans les menus tout simplement parce que c'est quand même important de savoir quel menu il y a. C'est en cours de développement. Il m'a clairement dit que pour l'instant, il s'appliquait au modèle de vol, à améliorer son modèle de vol plutôt que le côté cosmétique du jeu. Donc, c'est quand même... Moi, je trouve que c'est tout en son honneur. Je préfère un bon Simu qui vole bien plutôt qu'un beau Simu qui vole mal. Donc, sur la droite, on commence avec les trucs de base. Tout simplement. Raccourci clavier. Évident. Profil utilisateur. Ça, c'est ce qu'on affiche dans le HUD. Est-ce qu'on veut voir ? La puissance des moteurs, la position des sticks, les flèches indiquant les portes pour le racing, etc. L'audio, c'est pareil. Est-ce que tu veux entendre la musique forte ? D'ailleurs, la musique que vous entendez, c'est la musique du jeu. Est-ce que vous voulez entendre la musique... Bon, bref. Affichage. Alors là, par contre, c'est important pour tout le monde. Sachez que moi, j'ai quand même une grosse machine. Donc, je mets tout en max. Mais, clairement, Thierry m'a dit que ça tournait sur toutes les configs. C'est l'Unreal Engine 4, je pense. Je corrigerai si je me trompe. Mais, concrètement, ça tourne sur toutes les machines. Moi, je suis tout en max. Mais, je suis pas mal sûr que chez vous, ça tournera tout pas mal aussi. Les crédits. Bon, ben ça, hop, tu vois. On va passer du côté un peu plus intéressant des menus. Bon, ben, le côté radio-commande. Tout simplement, moi, je tourne avec une radio-master TX-S recommandée par UDFPV. Donc, c'est de l'OpenTX. Ça se reconnaît automatiquement. Je branche juste un câble USB type C au-dessus. Le jeu reconnaît ça automatiquement. Je pense que ça s'appuie sur une API sur Windows. Donc, c'est quand même très simple. Notez que je suis vraiment débutant à FPV. Donc, ça va pas être une vidéo ultra technique. Je laisse ça à certaines d'autres personnes sur YouTube qui sauront mieux faire que moi. Moi, je passe en robuste que j'ai aimé et surtout, je vais vous raconter pourquoi ce simulateur me tient à cœur. Ensuite, le profil du quad. Ben là, c'est tout simplement les rates et l'expo. Moi, pareil, encore une fois, je suis débutant. Je laisse ça pas mal en stock pour l'instant. Je m'applique à avoir des belles trajectoires. Je m'applique à avoir un beau pilotage plutôt que de commencer à tuner tout ça. Je verrai ça plus tard quand je m'y connaîtrai mieux. Ce que j'ai trouvé plutôt cool, c'est qu'ici, on peut switcher sur du KISS. Ça, c'est intéressant parce que notamment, moi, personnellement, j'aimerais me faire un frame en KISS bientôt. Ensuite, il y a le paramètre du modèle. Donc là, c'est les PID, pas mal de trucs à droite, à gauche, la forme du châssis, la longueur et tout ça. Vous pouvez représenter votre châssis du mieux possible. Là, il y a beaucoup de configurations. Ce que j'aime beaucoup dans ce petit SIMU, c'est que pour un débutant comme moi, vous voyez la traîne horizontale. Moi, tu me dis ça, ça ne me parle pas tant que ça. Mais, paf ! Il y a une explication. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour l'instant, je laisse tout comme ça, mais il se peut qu'au fur et à mesure que je devienne de plus en plus fort, je modifie toutes ces choses-là pour adhérer un peu plus à mon modèle de vol de quad. Là, ce que j'ai trouvé vraiment cool et qui a changé quelque chose pour moi, je ne pensais pas, vraiment, je ne pensais pas, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, il y a ici une petite feature qui permet de uploader, enfin, uploader, de charger un fichier BBL. Alors, les fichiers BBL, c'est des fichiers blackbox que vous pouvez retrouver sur Betaflight. C'est, je ne sais pas si c'est sur qui il s'y a, je ne pense pas. En tout cas, c'est des fichiers que c'est des blackbox, donc ça enregistre les... ça enregistre la poussée des moteurs, etc., etc. Il y a tout un truc qu'on mêle là-dedans et qu'il y a une petite magie derrière qui fait que ça va essayer de reproduire le modèle de vol de votre quad à l'identique sur le simulateur. Bon, ce n'est pas parfait, mais ça essaye de représenter comment votre quad vole dans le jeu. Alors, j'ai demandé à Thierry, je lui ai dit, tu peux m'expliquer comment ça fonctionne parce que ça m'intrigue un peu. Il m'a répondu ça. Peut-être qu'il y a des gens, ça va vous parler. C'est du modèle feeding traditionnel par réduction d'erreur via descente de gradient. Le même modèle numérique que celui qui vole dans le jeu, il s'agit de trouver tous les paramètres. Donc, je vous laisse traduire ça si vous savez traduire. D'ailleurs, si vous savez traduire, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires. Moi, personnellement, j'ai trouvé que le quad dans le jeu réagissait un peu plus comme le mien en réalité et je vais vous expliquer ça tout à l'heure un peu plus en détail. C'est un peu ça qui a révolutionné ma manière de voler. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut quitter le jeu, mais ça ne va pas être tout de suite. Et on peut choisir son spot. Donc là, on a évidemment pas mal de maps. Et des maps, ce que j'aime vraiment, c'est qu'elles sont très diversifiées. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime beaucoup montagne hivernale. J'aime beaucoup usines de camions que je vous montrerai. Et j'aime beaucoup dépôts ferroviaires. Je vous montrerai les trois maps. Après, il y a d'autres petites maps après très particulières, genre celle-ci qui permet de faire comme si on volait un micro-drone. La ville est sympathique aussi. On peut diver les immeubles, etc. Le port médiéval, c'est sympa pour piloter entre les avions. La ville bannière, je ne sais pas pourquoi pour les plus anciens, ça me fait penser à Italie, la map de Counter-Strike. Mais c'est cool aussi. Le Far West, les châteaux. Vous voyez, c'est quand même très ville moderne. Ça aussi, c'est cool. Il y a des bons gaps. On peut descendre dans le métro et tout. C'est plutôt cool. Parc FPV, c'est comme un parc de... C'est comme un peu un golf. On dirait un champ de golf. Et les champs, quelque chose de très simple pour apprendre à piloter. Sur le côté, on a les circuits. Évidemment, il y a un mode racing. Moi, je n'en suis pas encore là pour mon apprentissage. Je ne suis pas encore assez bon. Mais tâchez que, pour l'instant, il n'y a pas de multijoueurs. Mais que c'est à venir. On pourra partager ces modèles de vol. On pourra partager ces circuits. Et bientôt, il y aura des leaderboards avec des gosses pour les gens qui veulent faire du racing. À savoir qu'aujourd'hui, le jeu intègre déjà un éditeur de circuits. Moi, personnellement, je ne suis pas dans le genre à éditer les circuits. Mais vous voyez, c'est quand même très simple. On peut difficilement faire plus simple que ça. Je lui ai posé la question parce que moi, plus que d'éditer dans les jeux, ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de pouvoir éditer directement dans des cartes sur Unreal Engine. C'est quand même très simple d'accès à Unreal Engine. Donc, c'est quand même cool. C'est une feature à laquelle il réfléchit pour les prochaines versions. Donc, dans les mois à venir, ça pourrait arriver. C'est dur en tant que développeur de prévoir ce genre de choses. Comme je vous disais, il est très transparent. C'est toujours compliqué en tant que développeur d'être transparent parce que dès qu'on annonce quelque chose, c'est quand même une promesse qu'on fait aux gens qui utilisent l'application. Donc, c'est toujours dur de prévoir des choses en essayant de ne pas décevoir les gens. À savoir aussi, petite notification, aujourd'hui, le jeu ne fonctionne pas sur Mac, mais dans la version 1.2, dans une version qui n'arrive dans pas trop longtemps, je pense, dans quelques mois, petit mois, futur proche, il y a un support Mac qui va arriver parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui jouent sur Mac. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. On va commencer par la montagne hivernale et on va se lancer. Je prends ma manette et voilà. Les temps de chargement sont plutôt courts et ça, c'est cool. Ça, j'aime ça. Ça ne met pas 3 heures comme dans Lift Off ou des conneries comme ça. Et là, vous voyez tout de suite une petite... une petite spécificité du jeu, c'est que tout simplement, on peut chaser des véhicules et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime ça. J'aime ça. À chaque fois, j'essaye de chase des gens dans la rue. Ils me trouvent toujours un peu bizarre. Ils ont un peu peur de mon quad, c'est normal. Je reste loin d'eux. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un salopard. Mais je trouve ça cool de pouvoir chaser des trucs. Évidemment, il y a un pont ici. On peut faire des power loops, on peut faire tout ça. Moi, je suis nul, évidemment. Mais bref, la map est quand même grande. Ça, c'est un truc que j'avais apprécié. Je trouvais dans Lift Off tout simplement que les maps étaient trop petites. Dans Lift Off ou les Vélocidrones, les maps sont gigantesques. Donc ça, c'est vraiment cool. Aucun problème de performance sur ma machine, mais j'ai une grosse machine. Mais normalement, aucun problème de performance. La map est cool. Les voitures à suivre sont cool. Vous voyez, on peut faire du chase un peu comme en cinématique et tout. C'est vraiment, vraiment super sympa. Alors, je voulais en venir à la spécificité du jeu qui fait que pour moi, il me tient à cœur parce que ça a changé ma façon de piloter. Je vous en parlais tout à l'heure. Je vous teasais avec ça tout à l'heure. En fait, je vais vous faire une petite rétrospective très rapide de ma manière de ce que j'ai utilisé pour apprendre à piloter. Mais d'abord, je pense qu'on va changer de map. Alors, on se retrouve sur la map Dépôt Vérovière. C'est une map que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, l'ambiance change. Des gaps partout, des trucs pour freestyle dans tous les sens et des petits wagons qui se déplacent tout seuls pour chaser. C'est vraiment une map que j'apprécie. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, en tant que débutant, ce jeu a un petit peu révolutionné ma manière de piloter. Et je vais démarrer avec une petite rétrospective de ma manière dont j'ai appris à piloter. Tout simplement, j'ai commencé à piloter l'été dernier, mais j'ai eu pas mal de problèmes matériels avec mes quads, donc je n'ai pas du tout progressé. Cet hiver, je me suis dit que je vais me mettre à fond dans le simulateur et je vais piloter. Donc, j'ai commencé avec tout simplement Vélocidrone, Liftoff, des trucs comme ça, et puis je pilotais et je prenais vraiment du niveau. Je me suis demandé comment je dois tenir ma radio, ma radio contrôleur, parce qu'au début, je pilotais avec une année de Xbox 360 et j'ai reçu ma TX16 peu après avoir débuté. Et il m'a semblé être logique qu'en tant que gamer, je devrais piloter avec mes pouces en tenant les joysticks avec mes pouces. Et ça allait super bien sur les simulateurs, ça se passait super bien. J'étais vraiment au taquet, j'étais vraiment impressionné d'ailleurs de mes progrès et c'était cool, j'étais vraiment fier de moi. Après, j'ai commencé à piloter pour de vrai et là, j'ai senti vraiment une différence. J'ai senti que j'étais beaucoup moins précis dans la vraie vie que dans les simulateurs. Je sentais en fait que dans les simulateurs, je pouvais faire des petits mouvements comme ça. Vous voyez, des petits mouvements un peu cinématiques comme ça, vraiment crantés, vraiment cool. Alors que dans la vraie vie, vous voyez, ça faisait plus des à-coups comme ça. Quand je regardais vos vidéos sur Québec FPV, vous n'aviez pas ça. Moi, je faisais des à-coups comme ça, je n'arrêtais pas de bouger comme ça. Vous voyez, quand je voulais redresser, vous voyez, ça faisait un peu comme ça. C'était tout saccadé, c'était tout moche. Et je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je me disais, mais sur le simu, ça ne le fait pas. Dans la vraie vie, ça le fait. Je ne comprends pas. Et je demandais à tout le monde. Tout le monde me disait, c'est un peu normal parce que dans le simu, tu n'as pas la crainte de casser ton drone, tu n'as pas la crainte de tout ça. J'avais pris pour acquis que ça allait être comme ça et c'était tout. Et j'avais un petit peu arrêté de jouer en mode simu parce que je trouvais que ça ne ressemblait vraiment pas à la réalité. Et puis, à un moment, il est arrivé ce simulateur et je me suis dit, c'était un peu la même chose. Au début, je sentais que j'étais super précis et tout, que ça allait bien et que c'était comme les autres simulateurs. Et je me disais, bon, ok, c'est un beau simulateur, des belles maps et tout, mais ça fait un peu comme les autres. Je suis trop précis par rapport à la réalité. Et puis, j'ai utilisé la feature pour entrer le fichier Blackbox. dans le jeu pour que le modèle de vol ressemble à mon quad. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retrouvé ce manque de précision. Le même que j'avais en réalité, je l'ai retrouvé dans le jeu. Et là, je me suis dit, bah fuck, ça représente la réalité. Je retrouve vraiment ce que je vivais dans la réalité. Et je ne comprenais pas. Du coup, j'avais mon manque de précision. Et ce que j'ai fait, c'est que grâce à ça, dans le simulateur, je m'entraînais, je m'entraînais et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir vos vidéos que vous postiez sur le groupe, notamment celle de UDFPV et d'autres. Mais UDFPV, ce que j'aime bien, c'est qu'il met, sur certaines vidéos, il met une vidéo de ses contrôleurs. Et j'ai remarqué que beaucoup de gens pinchaient, en fait. Vous pinchez, vous ne pilotez pas avec vos pouces. Et en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à pincher sur le simulateur. Et je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus précis. Alors, tout ça pour vous dire que, c'est une longue histoire pour pas grand-chose. Vous avez trouvé ça peut-être un peu bête, mais tout simplement, grâce à ce simulateur-là, j'ai compris que pincher, pour moi, c'était plus efficace. Vu que ça représentait le modèle de vol pas parfait, mais assez représenté de mon quad, je retrouvais mes défauts que j'avais dans la vraie vie et j'ai pu m'entraîner, j'ai pu tester des trucs parce que je ne pouvais pas faire ça dans la vraie vie. Vous comprenez bien que je ne me serais pas tenté à pincher dans la vraie vie comme ça, n'importe comment, j'aurais pu casser mon drone et tout, mais tandis que là, dans le drone, dans le simulateur, j'ai osé, j'ai osé tester, je me suis dit, bah as-y, fuck off, je vais pincher comme tout le monde et puis je vais voir ce que ça va donner. Au début, j'étais encore plus nul qu'avec mes pouces, mais je me suis rendu compte très rapidement que je pouvais faire des choses beaucoup plus précises en pinchant. Donc voilà, c'était une très longue histoire pour vous expliquer pourquoi ce simulateur me tient à cœur et j'espère que il y aura des débutants qui verront cette vidéo-là parce que c'est peut-être une erreur commune des débutants de ne pas savoir tout simplement tenir son contrôleur. Donc voilà, là on était sur la petite map, sur la petite map, sur la grande map gare ferroviaire et on va passer sur la map, une des maps que je trouve vraiment super belle, l'usine de camions. Alors voilà, on est dans l'usine de camions et vous voyez, hop, on va décoller en petit quad et là vous voyez, c'est super beau. C'est cette map-là, je l'aime beaucoup. Même si je ne suis pas encore assez bon pour vraiment faire tout ce que je veux dedans, vous voyez, c'est vraiment de la folie avec les petits bras automatiques qui tournent dans tous les sens et tout. Oh, oh, olé ! Et là vous voyez, si je n'étais pas en train de pincher, je serais dans la merde, je n'aurais pas su faire ça. Et bien sûr, l'usine ne s'arrête pas juste à l'intérieur de l'usine. Vous avez plein grand air de jeux comme ça. C'est vraiment, vraiment une très, très belle map. Alors, je vous ai beaucoup parlé de ma vie et de mon ressenti sur le jeu. Je suis désolé. C'était vraiment ce que je voulais vous partager pour vous expliquer pourquoi ce jeu me tenait à cœur. Mais on va parler un petit peu de la technique. Comme je vous disais, c'est un jeu développé sur UE4. Donc normalement, ça tourne pas mal sur toutes les machines. Au pire des cas, dans le menu de configuration, il y a un bouton de détection automatique de configuration qui vous configurera automatiquement le rendu des effets vidéo sur votre machine. Donc vous allez pouvoir être tranquille avec ça. Alors évidemment, j'ai oublié de préciser le plus important, le jeu est disponible dès à présent sur Steam pour une trentaine de dollars. Moi, personnellement, j'achète tous les simus qui existent pour faire des tests. et pour l'instant, il atteint largement le top 3 de mes simulateurs. C'est sûr qu'il va arriver dans la liste. Autant DRL, personnellement, je n'y joue plus, autant celui-ci va arriver dans la liste avec Lift-Off et Vélocidrone. Pour l'instant, je ne joue plus qu'à celui-là parce que j'ai vraiment l'impression de retrouver le modèle de vol de mon quad. J'ai l'impression de progresser notamment. J'espère que je progresse. C'est peut-être dans ma tête juste. Mais ouais. Pour l'instant, je ne joue plus qu'à celui-là mais je garde quand même Lift-Off et Vélocidrone de côté. J'attends vraiment les features qui vont arriver petit à petit parce que je tiens à vous rappeler qu'il est sorti il y a une semaine ce jeu et donc c'est quand même assez prometteur pour la suite. Voilà. Donc, c'est tout pour moi. Je vais laisser des pros se charger de faire des reviews plus techniques notamment je trouve par exemple qu'il manque ça manque un peu genre on n'a pas trop de prop ou H on n'a pas tout ça que je retrouve un peu dans Lift-Off mais je pense que ça va arriver avec le temps il faut aussi laisser le temps à l'application de se bonifier c'est tout nouveau c'est tout nouveau c'est fait par un seul mec un fan de FPV donc moi j'ai assez confiance sur le fait que ça va devenir ça va devenir cool et que si en tant que communauté on participe on l'aide à améliorer le produit ça va être ça va être ça va être assez fou donc voilà je n'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez en poser sous la vidéo si vous avez des ou sous la partage Facebook que je vais faire sur le groupe si vous avez des questions à tirer n'hésitez pas aussi je le retransmettrai avec grand plaisir il est évidemment très ouvert à répondre aux questions donc voilà je vais vous souhaiter une excellente journée en espérant vous voir sur les terrains à Québec ou sur le groupe Facebook tout simplement merci à tous j'en profite un petit message perso merci à tous notamment à UDFPV qui m'a lancé dans le hobby et à tous les gens du groupe que je lis régulièrement même si je participe pas beaucoup je lis régulièrement les commentaires les trucs j'apprends beaucoup de choses grâce à vous donc merci au groupe Québec FVV et je vous souhaite une excellente journée à tous en espérant vous voir sur les terrains et piloter avec vous très bientôt allez salut les gars